8h15, on va encerner tout de suite avec une rubrique parmi nous. Alors parmi nous, comme tous les mardis, Kiara Nenti Handel, ce matin c'est le regard de Kiara, Tibaifali. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire sur les Baifals, Kiara ? Bon, disons que ça part d'une réflexion personnelle, parce que c'est vrai que comme tout le monde, surtout les étrangers, quand on arrive, on est quelque part fasciné par les Baifals. Peut-être c'est leur façon de s'habiller, leur look, voilà. Et comme tout étranger, je suis venue en contact avec les Baifals, quand ils viennent pour demander avec leurs Calabas. Et donc je commençais un petit peu à m'intéresser, à parler avec les Baifals que j'ai rencontrés. Je fais un petit tour dans les Dara des Golfs et de Guéjahoua, pour comprendre un petit peu. Parce que c'est vrai que concernant les Baifals, je vous demande aussi à vous sur le plateau si c'est ainsi. Il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui ont des clichés. On dit souvent qu'ils sont un peu agressifs quand ils demandent l'argent. Donc il y a, voilà, beaucoup de clichés. Mais la chose importante, c'est de comprendre qu'on n'est pas Baifal. On devient Baifal. On va découvrir pourquoi et tout le symbolisme qu'il y a derrière cet mouvement, le mouvement Baifal. On va voir les reportages et puis on va revenir sur le plateau. Baifal. Musique 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 Culte musulman dérivé du mauridisme, le mouvement Baifal a été fondé par Mamsher Ibrahim Afal. Définit les Babou Mouridines, la porte du mauridisme, il est considéré les fidèles les plus proches de Borontouba, Sherhamadouba, Mbarkadim Rassoul, l'igeïti, Djamou Yalabok, le travail fait partie de la religion, ça le mot d'ordre d'Ibrahim Afal. La voie du travail donc dans le sens divin du terme « rendre tout à Dieu ». Une forme de religion détachée du matériel dont les piliers sont le travail, le don du soi, la foi en l'humaine. Les Baifal appliquent à la lettre les principes du Djebelou, la soumission à son marabout et d'Undiguel, le respect de ses recommandations. Une vraie philosophie de vie qui peut être résumée en cinq points principaux. Le travail conforme des prières consacrées à Dieu, l'évocation constante du nom de Dieu, les zikres, le silence du cœur, de l'esprit et de la langue, la tolérance, la solitude qui permet la réflexion et la méditation. Au centre de plusieurs clichés l'identifiant comme un violent, souvent agressif et au bord de la société, les Baifal, par sa vraie nature, représentent au contraire l'exemple du bon disciple qui résume en soi les vouloirs du prophète. « Le meilleur de ma communauté est celui qui ne délaisse pas sa vie temporelle au profit de sa vie spirituelle, ni sa vie spirituelle au profit de sa vie temporelle. » Le regard de Chiara sur les Baifal. « Voilà, comme on vient de le dire sur les reportages, le mouvement Baifal c'est un culte musulman dérivé du muridisme qui a été créé par Cher Ibrahima Fal, de vrai nom Ibrahima Fal, classe 1858, originaire de Djambour, qui venait d'une famille de la noblesse Garmi et qui était appelée le baboul muridine, la porte du muridisme parce qu'il était l'adepte le plus proche de Cher Amadou Bamba. Et comme on disait aussi dans les reportages, c'est une forme de religion qui est totalement détachée du matériel et qui a fait tout pour Dieu en fait et pas pour les autres. Les valeurs principales qui sont à la base du Baifalisme sont le travail. Surtout. Voilà, surtout. Les dons de soi pour les biens de la communauté et la foi en l'humaine, chose que je trouve magnifique aujourd'hui vu que dans la société actuelle, on apprend surtout l'individualisme. Donc, avoir confiance en l'autre, c'est quelque chose de magnifique dans la philosophie, dans le mode de vie Baifal. La solidarité. Voilà, disons que la solidarité, la cohésion, disons que philosophiquement, on peut définir un petit peu le mode de vie de Baifal, travailler pour donner au marabout sous forme de zahat, et c'est des dents pieux, et puis mendier pour recueillir de l'argent pour pouvoir se nourrir. Madjal. Voilà, ce qui est intéressant de Baifal, c'est en fait tous les symbolismes qu'il y a derrière. Parce que souvent, les gens se plaignent quand on rencontre les Baifal qui sont en train de faire les madjals. C'est une forme de mendicité organisée. Mais ce qu'il y a derrière la mendicité que les Baifals font, en fait, c'est une sorte d'école, surtout pour les nouveaux Baifals, pour apprendre l'humilité, la souffrance. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas facile quand même, aller demander de l'argent aux gens. Donc voilà, c'est une sorte d'école pour apprendre l'humilité. Et puis, comme on a vu, il y a la pratique du zikr, que c'est l'évocation du nom de Dieu, et du prophète, de Cher Amadou Bamba, et de ses disciples, de Cher Ibrafal et de ses disciples. Et encore, on a le principe du Djebelou, que c'est la soumission aux marabouts. parce que les Baifals, donc, ils passent leur temps à travailler pour donner aux marabouts. En fait, ce qui est important, c'est un peu comprendre l'essence et l'essence du Baifalisme qui réside dans le mystique du travail. Donc, travailler, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière qui est dédiée à Dieu. Et puis encore, comme on a vu, cinq sont les points principaux sur lesquels les Baifals ont leur philosophie. Donc, le travail, les zikr, on a vu l'évocation du nom de Dieu, le silence, c'est une chose que j'aime aussi, le silence du cœur, de l'esprit et de la langue, la courtoisie et le respect de l'autre, et puis encore, la méditation, la solitude, cette capacité de se retrouver avec soi-même et de réfléchir. Et donc, ce que je trouve extraordinaire dans cette forme de religion, c'est peut-être qu'aujourd'hui, dans une société où on pousse les gens à être individualistes, où on prime le détachement et la réalisation personnelle, ce qui nous apprend le Baifal, c'est en fait la vie de groupe, la cohésion, l'important de tous dans un ensemble, donc dans la compréhension, le partage, le travail et surtout le détachement du matériel, et c'est quelque chose aussi de très difficile au jour du tout, si on est très attaché à ce qu'on a. Et donc, c'est un peu le culte de l'être. Et puis aussi, ce qui fait la particularité de Baifal, c'est leur style. Donc, on a vu qu'il y a du symbolisme. On a parlé du Madjal, par exemple, de la mendicité, que c'est une forme, une école de rue, disons, pour apprendre l'humilité. Et aussi, dans la façon de s'habiller de Baifal, il y a beaucoup de symbolisme par rapport à l'hélox aussi, que c'était une forme pour les identifier en tant que groupe. Et les nyakas, les boubous tout colorés. Nyakas, voilà, les boubous colorés qui font partie de Baifal. Et que c'est, en fait, c'est un collage de morceaux de tissu qui symbolisent la pauvreté spirituelle de Baifal. Et puis, encore, il y a les colliers qu'on voit porter au Baifal. Il y a différents colliers. Voilà, ça dépend de ces rignes auxquelles les Baifals sont, entre guillemets, soumis. Et puis, aussi, le gourdin. Ça fait partie de l'image du Baifal qui, à l'époque, à l'époque précoloniale, en fait, les Baifals qui allaient travailler, ils avaient des machettes parce que c'était pour se défendre un peu des bêtes qu'ils rencontraient aussi pour aller travailler au champ. Mais à l'époque coloniale, on avait interdit, en fait, de porter des armes blanches. Donc, les Baifals, ils ont substitué ces armes blanches par les gourdins. Donc, les gourdins, ça fait partie de la philosophie. Un vol de Baifal, oui. Voilà. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est l'ensemble du symbolisme du Baifal. Et ce qui nous apprend par rapport à la cohésion et donc à l'importance de l'investissement humain, donc de l'être ensemble. Puis, il faut dire aussi qu'il y a des stéréotypes liés au Baifal parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, j'en discutais avec eux quand je les rencontrais en ville parce que même moi, je dois dire la vérité, je me suis fâchée avec eux parce que c'est vrai, c'est avec les amis. Il y a aussi beaucoup de faux Baifals, hein? On les appelle les Baifals. Voilà, il y a des Baifals. Voilà. Bon, c'est vrai que comme dans toute communauté, il y a des exceptions. Tout à fait. Voilà, il y a des exceptions donc qui malheureusement, ils ne suivent pas la voie telle qu'elle est, telle que Cheikh Ibrafal il a enseigné. Et puis aussi, il faut dire aussi qu'il y a eu ces dernières années une sorte de mode concernant les Baifals, surtout si on voit à l'extérieur, en Europe, les gens qui suivent plutôt l'esthétique du Baifal que la philosophie et le mode de vie. Et que pensent réellement la plupart des étrangers, hein? que pensent-ils des Baifals? Alors, j'en discutais aussi de ça avec les Baifals dans le Dara où j'étais dimanche. En fait, ça semble que les étrangers sont beaucoup plus fascinés par rapport au Baifalisme que les Sénégalais. C'est normal, nous, nous sommes nés avec eux, on les voit tout le temps. Tu penses que c'est ça la réponse? Oui, peut-être. Il faut dire qu'ils ont un charisme qui est très fort, donc qui attire déjà au niveau esthétique, leur façon de faire, leur façon d'être qui attire visuellement des gens. Et donc, on se pose des questions, on s'approche, on veut voir. Puis aussi, il faut dire que, bon, quand même, il y a beaucoup d'étrangers qui sont fascinés par les races. Tout à fait. Et donc, tout ça. Si, pourquoi tu rigoles? Voilà. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est la capacité des Baïfal qui sont à l'extérieur de parler de cette religion, de leur religion et faire de telle sorte que les étrangers en fassent partie aussi. Il y a beaucoup d'étrangers de Toubam qui deviennent Baïfal, qui deviennent des Yaïfal. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est surtout aussi de voir les choses qu'on ne voit jamais par rapport au Baïfal parce qu'on se limite souvent au Baïfal qu'on retrouve en ville, ce qui demande la charité. Mais combien de Baïfal on ne voit pas qu'ils sont sur les champs? Quelqu'un, par exemple. Quelqu'un. À où? Quelqu'un. Où? Excusez-moi. Je ne suis pas ce régalère. Je ne suis pas italien. Tu m'as corrigé avec Michel Cavallo tout à l'heure. Oui, oui. Mon nom est en action. Voilà. Merci, Kiara. Voilà. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est aussi de voir. Et ça, c'était la première partie parce que la deuxième partie, je me suis dit, OK, on va regarder. On pense souvent, les gens se posent des questions par rapport à l'argent que les Baïfal ramassent. Qu'est-ce qu'il faut avec cet argent? Il y a des gens qui disent, oui, on va regarder. Je vais partir lundi prochain dans les Dara pour voir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent et pour voir comment ils sont en train de préparer les magals. Les magals, voilà. Déjà, les magals qui arrivent, c'est pour le 11. On sera de la partie parce que on sera avec les Baïfal. Merci. Quoi derrière. Pour ce regard que vous portez sur les Baïfal, oui. Pour le public, il y a beaucoup de livres, des articles concernant les Baïfal, mais je vous conseille quelque chose. C'est en fait une série de photographies très intéressante faite par Fabrice Monteiro qui s'appelle La Voix du Baïfal. Ce sont des photos magnifiques. Vous pouvez les chercher sur les nettes. Parfait. C'était le regard de Chiara, Chibaïfali. Comme elle le fait tous les mardis, elle est parmi nous. et comme disent tous les Sénégalais, Chiara ne va plus retourner en Italie. Voilà. Sauf pour les vacances. Est-ce qu'il y a des vacances ? Je sais que même pour ces vacances, elle ira peut-être à... Ngaïméhe, Touba Bdjala, Bou, ou Tamba Kounda. Touba. On reste à Touba. Voilà. On reste avec Chiara pour parler après donc la francophonie. on prépare cette quatorzième semaine de la langue italienne. Voilà. Je m'en vais rejoindre. Michele. Notre invité. Comment dois-je l'appeler ? Michele Cavallo. Michele Cavallo. D'accord. Bonjour Michele Cavallo. Comment avez-vous ? Comment on dit en italien ? Buongiorno. Buongiorno. C'est ça ? Bienvenue, bienvenue toi. Bienvenue toi. N'est-ce pas ? Alors, ce matin, vous êtes venu nous voir pour nous parler de cette belle langue qu'est l'italienne. Exactement. Voilà. Je vous remercie de l'hospitalité dans ce beau plateau où on parle de culture et de société. Donc, moi aussi, dans mon créneau... Avec l'italien qui a une très bonne place dans cette émission. Oui, exactement. Avec la présence de Chiara. C'est une longue histoire de rapport entre nous. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir venir à nouveau présenter à TFM et à ceux qui nous regardent le programme de cette quatorzième semaine de la langue italienne. Alors, parlez-nous de cette semaine. Ça existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis quatorze années. Chaque année, toutes les ambassades d'Italie dans le monde organisent dans le pays où elles sont une série d'événements sous le chapeau du nom collectif de Semaine de la langue italienne pour promouvoir la langue et la culture italienne. D'accord. Donc, la première vue, c'est celui de répandre la langue italienne, sa connaissance et son étude parmi les pays étrangers. Mais, évidemment, on essaie toujours de ne pas parler seulement de langue, mais dans un sens plus large de culture dans ces différents états, disons. Dans un esprit de partage, toujours, avec le peuple du pays hôte dans lequel notre ambassade est. Ici, au Sénégal, cela, c'est assez facile parce que les rapports entre les Sénégalais et les Italiens et les deux pays sont excellents, sont langues d'histoire. Ils sont maintenus très vifs et très actifs par la nombreuse communauté sénégalaise qui vit en Italie et par une communauté d'Italiens qui vit au Sénégal qui se développe de plus en plus. Vous avez un très bon exemple ici, chez vous, avec Yara, justement. Et donc, cette année, on a visé beaucoup sur les aspects culturels au sens propre du terme. Donc, on va organiser une table ronde à l'université de Dakar, à l'UQAD, une table ronde en langue italienne, exclusivement, seulement pour des locuteurs italiens qui sont nombreux ici au Sénégal. Ce sera une bonne occasion aussi pour les élèves qui sont en train d'étudier l'italien dans leur programme. Tout à fait. Ce sont les étudiants qui étudent l'italien dans nombreuses écoles secondaires, des lycées, dans presque toutes les régions. L'italien qui fait partie du programme scolaire sénégalais depuis un bon bout de temps. Exactement. C'est une langue étrangère qui est enseignée dans le système scolaire et universitaire du Sénégal depuis une trentaine d'années. Depuis très longtemps. Les étudiants d'italien au Sénégal, dans presque toutes les régions du Sénégal, sont plus ou moins 2000. Donc, c'est un bon chiffre qui croit de plus en plus d'année en année. Les étudiants à l'université où il y a un cycle d'études complet en italien sont aussi quelques centaines. Il y a de plus en plus d'enseignants d'italien dans les écoles sénégalaises qui sont des étudiants à leur tour ont été des étudiants d'italien. Ils sont devenus profs et maintenant enseignent l'italien. D'accord. acteur et metteur en scène sénégalais qui a eu une longue expérience de vie et de profession de création artistique en Italie, Ravenne, qui malheureusement nous a quittés cette année. Il a été très actif dans le créé des rapports et des ponts, des liens d'amitié très solides entre l'Italie et le Sénégal. Et nous voulons lui rendre hommage de cette façon. D'accord. Alors en plus de cette table ronde où il y aura beaucoup de discussions concernant la promo du droit de l'éducation, il y aura aussi du cinéma italien, il y aura aussi l'art culinaire de l'Italie, un programme bien préparé pour les Sénégalais qui adorent cette culture italienne. C'est ça. Je dois dire qu'on a essayé de miser exactement sur ça, sur les Sénégalais qui aiment l'Italie et qui veulent retrouver de l'Italie aussi au Sénégal. de pasta, c'est ça ? Exactement. Il y aura trois soirées au restaurant Ciao Italia qui est au plateau. On va proposer une série de plats typiques de chaque région italienne. Vous savez, la cuisine italienne est riche aussi parce qu'elle est très variée d'une région à l'autre de l'Italie. Il y aura une soirée pizza donc ce sera que de la pizza. Alors la soirée pizza est prévue est prévue pour le mercredi 10 décembre à 20h30. 20h30 au restaurant Choïta. Voilà. Alphi, il faut que moi démarre. Non, la soirée gnocchi peut-être l'année prochaine. Mais je n'excuse pas qu'il y ait de gnocchi la première soirée le mardi 9. Alors certainement il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ont très envie de venir participer ou assister à cette semaine de la langue italienne. Comment peuvent-ils faire pour venir assister à l'événement ? Alors, les trois soirées de cuisine et cinéma parce que ce sont des soirées où on couple disons de la bonne cuisine italienne avec des films des projections de films italien en langue italienne sous-titré en français. Donc pour cette soirée pour cette soirée-là il sera nécessaire réserver auprès du restaurant Ciao Italia sur notre site sur le site de l'ambassade d'Italie il y a le programme affiché avec les contacts utiles pour réserver pour le restaurant. Les autres événements que sont les deux tables rondes parce qu'on a parlé de la table ronde à l'Occad mais il y a aussi une deuxième table ronde en langue française cette fois qui porte comme vous avez dit tout à l'heure sur l'éducation féminine et le développement local. Et vous appelez ça Aller les filles ? Aller les filles oui parce que les droits des femmes et des enfants et donc aussi des jeunes filles c'est l'un des points forts de l'activité de la coopération italienne au Sénégal qui on veut cette année mettre en l'honneur. Et c'est qui qui sera l'invité ? Alors l'invité d'honneur ce sera Kumba Gaolo que je ne dois pas présenter ici évidemment mais je peux dire justement peut-être rappeler qu'elle est aussi présidente d'une association qui s'appelle Lumière pour l'enfance qui fait beaucoup pour les femmes les enfants leurs droits et leur développement. Donc elle sera l'invité d'honneur juste pour cette table ronde qui se tiendra le vendredi 5 5 décembre à la place du souvenir et très tôt le matin C'est un peu tôt mais il y a beaucoup de choses à discuter donc il faut prendre tout le temps qu'il faut. Juste pour terminer Kiara un mot par rapport à cet événement c'est une fierté pour toi je pense pour tous ces Sénégalais qui adorent la culture italienne en Italie il y a beaucoup de Sénégalais il y a même beaucoup de Sénégalais qui parlent bien l'italien ici au Sénégalais qui ne sont jamais partis en Italie mais qui parlent bien cette langue et voilà c'est une occasion peut-être c'est quelque chose parce qu'à chaque fois qu'on entend parler italien en fait ou ils entendent les Sénégalais parler italien ils s'approchent pour te parler en italien parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais pas seulement les Sénégalais qui sont revenus d'Italie il y en a qui sont là mais il y en a beaucoup qui l'ont appris avec les Italiens ou avec les parents qui étaient en Italie donc ça sera l'occasion peut-être de discuter avec des autres en Italien et d'apprendre quelque chose en plus sur la langue et la culture italienne dont je vais quelque part fière je suis sénégalaise mais italienne aussi voilà merci Chiara on vous remercie merci moi j'ai prononcé le nom en français Michel Cavallo je dois dire Michele Cavallo alors un message un message pour finir en italien devant la caméra ah très bien voilà alors cari amici senégalesi cari amici italiani che vivete en Senegal partecipate la settimana della lingua italiana per sottolineare l'amicizia tra il Senegal e l'Italia grazie bravo si sanno elle parle bien l'italien ah très bien qu'est-ce que tu as envie de dire à Michele elle est pronto voilà merci d'être passé nous voir je rappelle que télévision future Megadon accompagnera l'ambassade d'Italie pour cette quatorzième semaine de la langue italienne donc à la place du souvenir une table ronde donc Mbagaolo sera l'invité ce sera pour ce vendredi 5 décembre à 9h30 et puis découvrez la culture cinématographique de l'Italie avec ce soir au cinéma bon appétit projection de film en langue italienne ce sera donc toujours par rapport à cet événement et puis vous aurez droit à un buffet dînatoire mardi 9 décembre à partir de 20h30 je vous donne juste quelques numéros de téléphone pour vos réservations c'est le 33 842 32 22 ou au 77 797 35 51 ou au 77 637 53 26 merci d'être passé nous voir merci beaucoup on vous retrouve juste après cette page de pub pour la suite merci